C'est maintenant la période des questions. Le chef de réposition officielle. J'ai une question pour le vice-premier ministre. On a vu lors de la séance de comité l'un de vos députés qui certainement mettaient les intérêts des libéraux avant les intérêts des ontariens. Je pense qu'il y a eu des directives de la part de la première ministre d'essayer de changer le comité. Au lieu d'essayer d'obtenir des réponses en ce qui concerne l'annulation des centrales au gaz, vous avez essayé de changer ça en cirque au lieu d'obtenir des réponses pour le comité. Moi, je vais demander au vice-premier ministre, étant donné l'approche du Parti libéral pour créer le chaos, est-ce que vous allez appuyer notre appel pour avoir une enquête judiciaire? Asseyez-vous. Merci au chef de l'opposition pour cette question. Alors, je suis très heureuse qu'il se soit présenté au comité. C'est vraiment une mesure très importante, mais je suis très déçue d'entendre qu'il n'a pas eu de réponse à aucune des questions qu'on lui a posées. C'est très bien qu'il soit venu devant le comité, mais en fait, il n'y avait rien dans ses réponses. Et ça, ce n'est pas du tout comme la réponse de la première ministre qui est venue dans le comité, qui a répondu aux questions. Elle est ouverte. Personne ne veut avoir plus de réponses aux questions que notre première ministre. Pour revenir donc à la vice-première ministre, je vais dire que l'ancien ministre de l'énergie, Donald Gansfield, a posé des questions responsables. Et on va la remercier. Mais certainement, d'autres députés qui n'ont pas été aussi bien qu'elle. Alors, la vice-première ministre, je pense que votre approche crée autant de cas ou cas possibles plutôt que d'avoir des réponses pour les contribuables qui doivent payer la note. Moi, je trouve que c'est tout à fait regrettable. Moi, j'attendais mieux que Catherine Wynne, mais elle a choisi sa direction. Bon, moi, je vais rappeler au chef de l'opposition qu'il faudrait utiliser le titre ou le nom de la circonscription. Bon, moi, j'attendais mieux de la part de la première ministre Wynne. Alors, bon, pour la vice-première ministre, étant donné que vous ne vouliez pas avoir des réponses en ce qui concerne l'annulation de ces centrales au gaz, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas une enquête judiciaire qui essaierait d'avoir de véritables réponses ? La vice-première ministre, je pense que c'est important qu'on revoie les actions prises par la première ministre depuis qu'elle a assumé son poste. Elle a pris toute la responsabilité pour l'amélioration de la planification de ces gros projets énergétiques. Cette nouvelle approche aura beaucoup de consultations publiques, l'impact ou les opinions des municipalités. Et puis, il y aura un rapport qui va arriver avant le 1er août. Je pense que ça, c'est très important pour essayer d'améliorer les choses. En plus, elle a écrit au vérificateur général, lui a demandé d'en voir Oakville. Il est d'accord. Ensuite, elle a tout de suite rappelé la Chambre. Elle a attendu le mandat des comités. Elle a demandé tous les documents. Moi, je suis très fière de ce qu'a fait la première ministre. Dernière question complémentaire. Pour la vice-première ministre. Bon, la première ministre ne s'est pas excusée. Elle n'a pas donné des réponses directes sur ce qu'elle savait et quand. Et puis, elle était là, à côté du premier ministre McGinty, quand il a choisi de cacher ses renseignements. Alors, moi, je vais dire que ce qu'ont fait les députés dans le comité, c'était plus de jeter de la boue plutôt que de donner des réponses aux contribuables. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas une enquête judiciaire quand on a eu, par exemple, celle du juge Gomery obtenir des réponses? Alors, est-ce que ça va obliger d'avoir de véritables réponses? La vice-première ministre. Le leader parlementaire. Alors, parlons de cette question d'enquête judiciaire. Moi, je vais noter quelqu'un qui s'y connaît bien. Il avait de ceci à dire. Le coût d'une enquête judiciaire est excessif. On ne pense pas que c'est nécessaire. Nous sommes payés pour représenter notre circonscription et de tenir le gouvernement redevable. Et donc, c'est là, dans le comité, qu'on va avoir des réponses. C'était le député de Cambridge qui a dit ça. On a un chef de l'opposition qui était là, sur YouTube, et il a dit que s'il était au pouvoir, donc les choses seraient faites tout de suite. Maintenant, il veut une enquête judiciaire que ses députés opposent. Nouvelle question. Le chef de l'opposition. Alors, pour revenir à la vice-première ministre, j'espère que vous allez répondre à ma question plutôt que de jouer à ces petits jeux qui sont joués par votre parti. Alors, on trouve qu'on a besoin d'une enquête judiciaire, comme celle qui a été conduite par le juge Gomery. Et ça, c'était au niveau fédéral. Nous pensons qu'on devrait avoir une enquête judiciaire. Cela permettrait à un juge d'obliger les gens à témoigner. Et donc, si vous ne respectez pas la loi, si vous racontez des mensonges, ça, il y aura des accusations qui seront très sérieuses. Si vous voulez vraiment avoir des réponses pour les contribuables, pourquoi est-ce que vous êtes contre une enquête judiciaire pour obtenir la vérité une fois pour toutes ? Le chef de l'opposition a le culot de parler de jeu. Moi, j'ai entendu ce qu'il a dit devant le comité ce matin. 28 fois, on lui a posé des questions directes, des questions très simples. Combien est-ce que ça a coûté ? Qu'est-ce qu'il a consulté ? Et même, M. le Président, il a décidé qu'il n'allait pas répondre à aucune question. Alors, vraiment, ça, c'était de l'évasion. Et ça, c'est comme... C'était aussi moche que ce qu'on avait vu à la télévision avec Barbara and Scott. C'était incroyable. Alors, la façon dont il a refusé complètement de répondre aux questions. Il devrait s'excuser parce qu'il a refusé de répondre à toutes les questions. Question complémentaire. Merci. Évidemment, on voit ce que les libéraux sont en train d'essayer de faire. Ils essayent de créer le chaos. Ils essayent d'éviter de répondre. Je pense que c'est très clair maintenant. Moi, je trouve ça très regrettable que la première ministre Wiener voulait jouer à ce petit jeu. Moi, je pensais qu'elle allait avoir une approche différente, mais elle essaye de faire exactement ce qui avait été fait par l'ancien premier ministre. C'est la raison pour laquelle, si on avait une enquête judiciaire, on pourrait avoir des réponses pour les contribuables. Alors, moi, je vais poser cette question de façon un peu différente. Alors, il y a certaines personnes qui préfèrent ne pas donner la vérité, qui préfèrent mettre les intérêts des libéraux avant les intérêts du public. Est-ce que vous allez permettre d'avoir cette motion de confiance pour voir si on veut un changement ou pas? Asseyez-vous. Le leader parlementaire. Bon, alors, donc, ne pas répondre aux questions et éviter de répondre. Voilà ce qu'on a vu de la part du chef de l'opposition. Il n'a même pas voulu reconnaître cette brochure qui a été donnée à des milliers d'Ontariens qui a dit que le seul parti qui va arrêter la centrale de Sherwey, c'est le Parti conservateur. Le 6 octobre, votez conservateur. On a Twitter, on a des communiqués de presse, on a des coupures de journaux et on a également une vidéo sur YouTube. Donc, on voyait que le chef de l'opposition était totalement contre la centrale de Messie Soga et pourtant, il a refusé de reconnaître quoi que ce soit. Alors, il y avait tellement de non-réponses aux questions. Le député va retirer ses propos. Je les retire. Dernière question complémentaire. Bon, moi, je vais essayer la vice-première ministre encore une fois. Parce que ce scandale sur les centrales au gaz est quelque chose de très sérieux. Et certainement, il faudrait prendre cela bien plus au sérieux et pas comme l'attitude qui n'est absolument pas acceptable de la part de l'aider parlementaire. Alors, vous avez essayé, donc, de donner plein d'argent pour cette annulation et maintenant, vous essayez de donner de l'argent pour satisfaire le NPD. Ça, je pense que c'est dans l'intérêt. Bon, il faudrait que ce soit dans l'intérêt des gens, par exemple, qui n'ont pas d'emploi. Si on voulait redonner l'espoir dans cette province, si cette province va retomber sur ses pieds, si on respecte l'argent des contribuables, si on veut essayer de vivre en respectant, donc, l'argent qui est donné par les contribuables, si on voudrait que l'Ontario soit à nouveau un chef de file, il faudrait absolument changer de tactique. Alors, peut-être que je n'ai pas demandé aux députés de retirer ces propos. Alors, je vais essayer d'entendre tous les commentaires qui sont faits. Mais si vous tenez des propos qui ne sont pas parlementaires, je pense qu'il faudrait faire attention. Et puis, si vous voyez que vous avez dit quelque chose que vous n'auriez pas dû dire, vous pourriez retirer vos propos vous-même. Le leader parlementaire, le chef de l'opposition, ne comprend pas les choses. Il s'agit des normes, des normes qu'il voudrait avoir pour l'Assemblée législative. Alors, nous avons un comité qui se penche sur cette question d'annulation des centrales au gaz. Mais, en fait, le fait que les trois parties dans cette chambre avaient appuyé l'annulation des centrales et le chef de l'opposition avait fait campagne pour annuler la construction de ces centrales, alors il ne peut pas se présenter devant le comité et nier ce fait. Alors, s'il veut parler, donc, d'occultage, alors il devrait se regarder dans le miroir parce que ce qu'il a fait de ce comité, c'était vraiment honteux. Il a refusé de répondre 28 fois aux questions qu'on lui a posées. Il a décidé, donc, de ne pas dire quoi que ce soit. Arrêtez la pendule. Bon, moi, je vais rappeler aux gens qu'on ne peut pas tenir ce genre de propos. La chef de troisième partie. Merci. Alors, avant de poser ma question, je voudrais dire de la part de tous les députés, alors je voudrais dire que nous allons envoyer toutes nos condoléances à la famille de Tim Bosma parce qu'on a trouvé, donc, son cadavre aujourd'hui. Alors, pour la vice-première ministre, alors, pendant que le premier ministre a essayé de se promener dans la province, nous, nous avons essayé d'écouter les Ontariens et les Ontariens nous ont dit que le gouvernement devrait faire mieux s'ils voulaient qu'on leur refasse confiance. Alors, il faudrait avoir de l'intégrité et de la justice et de la transparence dans le budget. Moi aussi, je vais exprimer toute mon condoléance à la famille Bosma. J'imagine que ce sont des nouvelles qu'on vient juste de recevoir. et certainement, nous éprouvons énormément de tristesse en entendant ces nouvelles. Alors, quand on parle du budget, je pense qu'on pourrait écouter ce que certains Ontariens avaient à dire. Alors, Sid Ryan. Tout le monde sait qui est Sid Ryan. qui était donc derrière le chef du Parti néo-démocrate. Il a dit, bon, je pense qu'on peut travailler avec les syndicats. Et Fadban, le président de la fonction publique, le syndicat de la fonction publique, a dit, je ne pense pas. Question complémentaire. Depuis 12 mois, Monsieur le Président, les Ontariens ont vu des scandales au rang et non seulement un premier ministre, mais deux premiers ministres ont caché les vrais coups et que des patients ont reçu les mauvais médicaments. Est-ce que ce gouvernement pense qu'il fait assez quant à la redébabilité et la surveillance? Vice-premier ministre, Parlons de ce qu'ils ont dans les Ontariens dit. Smokey Thomas, le président du CEPFO, dit que je pense que ce n'est pas un budget d'élection. Bill Nair, directeur général de la banque alimentaire Daily Bread, dit que des initiatives vont aider les gens à pouvoir payer les loyers et acheter l'alimentation quand les familles passent de l'aide sociale à l'emploi. Nous encourageons tous les partis à appuyer le budget. Il y a des changements positifs pour les Ontariens à faible revenu. Sarah Blackstock, avec le réseau 25 en 25 contre la pauvreté, dit qu'on pense que ce budget c'est l'occasion pour réduire la pauvreté en Ontario. Nous avons hâte de voir les partis d'opposition travailler avec le gouvernement pour assurer qu'on puisse avoir du progrès. Beaucoup d'Ontariens donnent leur opinion et sont assez positifs sur ce budget. Merci. Question complémentaire finale. Après que le budget soit déposé, les néo-démocrates ont augmenté aux Ontariens ce qu'ils pensaient, mais en même temps, les libéraux ont imprimé des affiches de campagne et des points enflés. Les néo-démocrates sont intéressés à livrer de vrais résultats pour la population pendant que les libéraux semblent être plus intéressés dans leur propre pouvoir politique. Est-ce que le gouvernement va écouter les gens et avoir de la redevabilité transparente à leur budget? Réponse? Écoutons ce que le syndicat canadien de la communication dit. Le budget de 2013 est tout un changement de gouvernement provincial et ça fera une différence positive dans la vie de beaucoup d'Ontariens. David Paul, président national du syndicat des travailleurs de la communication et de l'énergie et du papier, dit « Ce budget est preuve qu'un gouvernement communautaire peut travailler à l'avantage des gens qui travaillent. » Ken Nguyen, le président des TCA, a dit « Ses investissements dans nos services sociaux et économiques sont nécessaires. » Monsieur le Président, la population a parlé. C'est un bon budget pour l'époque et j'ai hâte d'avoir l'appui du troisième parti. Merci. Une belle question. la chef du troisième parti. Merci, Monsieur le Président. Ma question suivante s'adresse au ministre des Finances. Est-ce que le ministre des Finances est encore engagé à avoir un réseau de voix à péage qui va coûter plus de 300 millions de dollars avant de faire un sou? Le ministre des Finances, je trouve bizarre que le troisième parti ou aucun des députés de l'opposition penserait que c'est inapproprié d'investir dans nos infrastructures, les transports comme la construction de ponts et chaussées pour avoir moins de bouchons dans les routes et la construction des voies pour véhicules à plusieurs occupants donne la possibilité à ce que les gens puissent se déplacer mais aussi les transports de nos entreprises puissent fonctionner mieux. Une heure dans les engagements de route perdus est une heure perdue dans notre concurrencialité. Question complémentaire, je trouve surprenant que ce gouvernement va avoir, va se lancer dans tout un programme de voies réservées aux voitures de luxe Lexus. même s'ils envoient des gens pour faire de nouvelles déclarations, les néo-démocrates ont écouté les Ontariens qui pensent qu'il faut avoir un financement juste et transparent. Est-ce que le ministre des Finances est prêt à annuler cette voie réservée aux véhicules multi-occupants à accès spécial tarifé? Je vais laisser au ministre des Transports de répondre dans quelques minutes, mais c'est essentiel qu'on apprécie tous qu'il faut continuer à être concurrentiel à long terme. Ce n'est pas de prendre décision sur un cycle électoral ou de jouer de la politique partisane. Ici, il s'agit de l'intérêt des Ontariens. La construction de voies pour véhicules multi-occupants est une bonne chose. Il suggérait que c'est inapproprié. Ça fonctionne ailleurs. Ne pensez pas à court terme. Ne jouez pas de la politique. On veut que les gens se déplacent plus rapidement et en plus sécurité. Et on va tous gagner. Merci. Question complémentaire finale? Monsieur le Président, le gouvernement pense dépenser 300 millions de dollars pour avoir les voies réservées aux véhicules multi-occupants qu'elles soient tarifées. mais il a dépensé les centrales au gaz, cybersanthé ou presto. On a toujours une dépense inacceptable de fonds. Est-ce que le ministre des Finances va mettre son plan en suspens pour ses voies? Le ministre des Transports. Merci, Monsieur le Président. Je ne suis pas sûr que la chef du troisième parti reçoit son enseignement. D'abord, on n'impose pas les tarifs sur les voies réservées aux véhicules multi-occupants. Il y a une expansion. Le système ne diminue pas l'accès pour les gens qui ont plus d'envoi à tout le système. Il y inclut les voies tarifées. la chef du troisième parti dit qu'on n'a pas de plan. Le grand projet existe depuis 2008. On a une étude détaillée qui explique dans le détail comment ces voies vont fonctionner. Vu qu'il y a un plan et des explications détaillées, comment quelqu'un qui a des voitures de grand luxe peut dire cela. Merci, nouvelle question au député de Numarket-Orora. Merci. Ma question s'adresse à la ministre de la Santé. La mauvaise odeur d'Orange devient pire. La semaine dernière, aux audiences du comité des comptes publics, on a entendu que le directeur des enquêtes juridicontables à Orange a confirmé des millions de dollars ont été pris de l'argent public, des soins publics pour un schéma du docteur Mazza. Un nouveau système de surveillance et son nouveau personnel n'ont pas d'expérience soit dans des services en bilan aérien au terrestre. Aucune, le directeur a dit. Mais maintenant, ils sont responsables d'un organisme de plusieurs millions de dollars qui a beaucoup de défis. Je veux savoir de la ministre, qu'est-ce qu'elle va tenir responsable de cette dernière expérience d'un coop qui est un. Le sous-ministre est elle-même. La ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Je dois dire que c'est triste de voir le député de Newmark continuer à marteler le travail acharné de personnes qui font un bon travail et soulève la question de l'expérience à la division de surveillance des services ambulanciers. Il y a beaucoup d'expertise dans le service d'urgence. Je vais discuter avec certains des gens qui ont de l'expérience. Ils incluent le directeur général avec trois directeurs du terrain et le directeur des services d'enquête. Le directeur de planification, le directeur de rendement, le directeur des finances et du tien corporatif et du directeur d'inspection et de conformité et d'évaluation et de la planification. Le député d'en face ne sait pas de quoi il parle. Merci, question complémentaire. Merci, Madame la ministre. J'ai une réponse, mais je vais me retenir. Le fait est qu'un programme que cette ministre a mis en place pour surveiller le directeur n'a pas d'expérience dans les services ambulanciers. Il a admis aux audiences pas une des six personnes qui l'a embauchée pour l'aider n'a aucune expérience dans le service ambulancier terrestre soit aérien. C'est les gens qu'on s'attend à avoir un peu d'expérience. La ministre sait bien clairement qu'elle est la sous-ministre, Patricia Lee. Le sous-ministre, M. Sack, a fait une erreur énorme en termes de la responsabilité de surveillance. Je veux savoir, est-ce qu'elle sait quoi que ce soit sur ce document qui établit les exigences de 20 millions de dépenses à chaque année pour couvrir la dette qu'elle a laissée en courir? Est-ce que 22 millions sont inclus dans le budget ou est-ce que va-t-il que plus on ait réduit les services à orange, vous payez cela? La ministre a senti des soins de longue durée. Arrêtez la pendule. Vous voulez vous asseoir, s'il vous plaît? La ministre, M. le Président, le programme d'ambulance aérienne et sa direction de surveillance a beaucoup d'expertise et de surveillance pour assurer que les agences de transfert de paiement soient redevables quant à l'argent des contribuables. Richard Jackson, le député a mentionné, le directeur de ces deux directions, il a beaucoup d'expérience de surveillance d'agence de transfert de paiement. Il inclut des collèges communautaires, le programme d'aide financière aux étudiants, les services de refuge pour femmes, aussi bien les services de personnes ayant des déficiences intellectuelles. Il est un expert dans la surveillance et la responsabilité fiscale. c'est exactement le genre de personnes qu'on aimerait voir surveiller les services d'orange. Il a demandé et nous, on a livré la marchandise. Merci, nouvelle question, le député de Toronto Danforth. Merci, Monsieur le Président. Ma question à la vice-première ministre. Depuis des mois, les Ontariens savent comment l'interférence du bureau du premier ministre a augmenté le coût des centrales aux gares. Le secrétaire principal du premier ministre a donné l'accord de maintenir la valeur du contrat. Ce n'est pas redorable, ça ne respecte pas les Ontariens. Est-ce que la vice-première ministre va admettre ce que tout le monde sait déjà, que l'interférence politique des fonctionnaires politiques a mené au coût de l'annulation des centrales aux gaz et a augmenté jusqu'à demi-milliard de dollars ? Le leader parlementaire du gouvernement, c'est une question qu'on discute en grand détail en comité. Et on a entendu Jameson Steve du bureau du premier ministre qui a témoigné que mes discussions et je cite avec TransCanada étaient exploratoires. Fin de citation. Sean Mullen, quelqu'un d'autre du bureau du premier ministre, on n'était pas autorisé, on ne s'est pas engagé à une négociation. Les représentants de TCE, TransCanada Énergie, eux-mêmes, ont dit qu'ils ne négociaient pas les détails. Le comité a étudié la question et je pense que cela a été répandu par les témoins qui sont comparus devant le comité. Merci, question complémentaire. Je reviens à la vice-première ministre. Les promesses faites par le bureau du premier ministre rendent d'impossible. C'est impossible que l'Office de l'électricité de l'Ontario ait pu négocier un montant acceptable pour les consommateurs de l'énergie. Quand l'OEU a fait une offre à TransCanada, TransCanada a dit non, le bureau du premier ministre nous a donné une meilleure affaire. Et les Ontariens s'attendent à la radiofabilité à ce qu'on dépense de l'argent de façon fiable. l'interférence du personnel supérieur a mené à des coûts plus élevés pour les Ontariens. Réponse du ministre. Je pense qu'il faut revenir au principe. Il y a 19 centrales au gaz et le gouvernement reconnaît. Dans deux cas, on a fait une erreur. On a dit à la population de Mississauga et de la population ontarienne qu'on allait annuler les centrales. Il y aurait des coûts associés. Et le chef de son parti et aussi le chef du troisième parti ont dit la même chose. Et je rappelle au chef de l'opposition en dépit du fait qu'il n'a pas répondu à 28 questions, qu'il a promis d'annuler la centrale et qu'il y aurait des coûts associés à cette annulation. On le savait, la chef des Néo-Démocrates et le chef des Considérateurs le savaient. Et on a répondu à la population de ces collectivités et on a agi d'accord. Et on a traité de ces questions en comité. Le député de Glen Gary Prescott-Russell. Merci. Ma question s'adresse à la ministre déléguée aux affaires féminines. Nous savons que presque la moitié des travailleurs au Canada ce sont des femmes. et en 2011 les diplômés des collèges et universités de l'Ontario sont à 60% des femmes et je suis fier du fait qu'on est mené par une femme et que nous avons beaucoup de femmes dans le groupe parlementaire. Mais malheureusement ça ne se reflète pas dans le secteur privé. On n'a pas beaucoup de femmes qui sont dans les CA et qui ont des rôles de leadership de direction. Monsieur le Président qu'est-ce que notre gouvernement fait pour aider à la diversité? La ministre déléguée à la condition féminine. Merci Monsieur le Président et remercie au député de Glen Gary Prescott-Russell de cette question importante. Il faut traiter cette question en tant que province. Quand on a une femme quand on a des femmes dans un poste de leadership ça ouvre la voie à plus de femmes et en fait la recherche nous montre que des sociétés où il y a beaucoup de femmes à des niveaux plus élevés ont de meilleurs résultats pour les femmes. Notre gouvernement fait notre part en faisant la promotion de la diversité et de la parité et surtout dans les postes plus élevés et à la page 291 du budget de 2013 on réaffirme l'engagement du gouvernement à livrer des programmes qui font la promotion de l'égalité des femmes et qu'on répond à ce problème et on va continuer à travailler là-dessus. Merci. Question complémentaire ? Merci. Merci Madame la ministre de cette question réponse complète. Les initiatives discutées sont très importantes pour que les femmes soient représentées dans des postes élevés ou dans le secteur privé. Même s'il n'y a pas assez de femmes dans des postes importants ça démontre que dans les les études démontrent que dans les PME il y a beaucoup de femmes et les entreprises qui sont la propriété d'une femme c'est le secteur qui a le plus de croissance en Ontario. Qu'est-ce que le gouvernement fait pour donner aux femmes les occasions et les ressources pour devenir des femmes propriétaires de PME ? Réponse ? Merci. Il n'y a pas de doute que les PME sont vraiment un élément très important pour notre économie et les femmes jouent un rôle très important dans l'innovation et dans le budget de 2013 il y a des investissements intelligents pour avoir un budget équilibré par exemple en 2017 18 et on reconnaît l'importance des petites et moyennes entreprises et dans le budget on a un fonds de capital et de partenariat avec le secteur privé pour aider les femmes on veut que les femmes puissent ouvrir des compagnies et utiliser les centres d'entrepreneuriat et pour que les femmes puissent avec ces initiatives avoir plus de succès et aussi que la province ait plus de succès merci nouvelle question le député Denis Pessing ma question s'adresse à la vice-première ministre trois mois sont passés déjà que vous avez promis d'être transparent quant au scandale des centrales au gaz mais les libéraux continuent à faire beaucoup d'efforts pour cacher l'effet du public on a entendu que les comptes coréens de trois personnels du bureau du premier ministre y inclut son chef de cabinet n'existent plus et on ne peut pas le revoir sans dépit du fait qu'il y a une exigence légale de maintenir ces dossiers pendant cinq ans avant d'envoyer aux archives de l'Ontario les documents très importants et ces assiettes ne sont plus là cette version détournée de la transparence ce n'est pas le type de transparence que nous voulons ma question est-ce que vous allez appuyer ma motion de confiance du gouvernement le leader parlementaire du gouvernement le député parle de transparence après la performance de son chef devant le comité 28 fois on lui a demandé non pas des questions difficiles au truc et on lui a demandé de reconnaître qu'il avait un vidéo que s'il était premier ministre qu'il annulerait les centrales c'était une question simple et on lui a demandé quels experts il avait consulté les coûts qu'ils avaient estimés et les coûts donc il a mis ses patins il a évité toute question il n'y a aucune transparence de ce de l'opposition et j'espère que le député va encourager les candidats des conservateurs dans ces circonscriptions de venir termoyer on veut des réponses complémentaires merci monsieur le président nous avons nous avons des témoins assermentés et nous tout ce qu'on a eu c'est une petite danse maintenant allons écartons-nous des documents non divulgures et lorsque vous avez pris Michael Lai de l'OEO on lui a demandé devant le comité de la justice quand est-ce que le gouvernement savait que les coûts étaient supérieurs à ce que vous avez dit publiquement et sa réponse était oui ils auraient été tenus au courant qu'il y aurait des coûts payés supérieurs à 190 millions de dollars et on parle de juillet 2012 vous et vos conseils des ministres vous pendant neuf mois vous avez maintenu vos chiffres et le vérificateur général nous a dit que vous le saviez et c'est un échec de leadership donc qu'il faut un test de confiance voulez-vous voter pour le vote de censure demain qui sera déposé à la Chambre Monsieur le Président je voudrais rappeler aux députés honorables que le témoignage de la première ministre il y a plus de semaines contrairement à leur chef il y avait quatre ou cinq chiffres qui avaient été donnés par le OO nous savons tous à cette Chambre que la chose à terre c'était d'avoir le vérificateur général de terminer le rapport sur Oakville et ce rapport a été demandé par la première ministre laissons le vérificateur général faire son travail et parce que c'est une question technique et très complexe on devrait le laisser attendre le rapport du vérificateur général député de Trinité Spedina au ministre des Transports hier le ministre semble être revenu sur sa question concernant les voies à péage réservées aux véhicules à haute occupation que le gouvernement n'était pas pressé est-ce que le ministre réalise que mettre les péages sur les autoroutes de l'Ontario c'est un plan cher que Métroling considère que ceci n'est pas un moyen de revenu important pour le transport en commun ministre l'infrastructure et du transport en commun non on ne revient pas sur notre décision on n'est pas pressé et on suit notre voix mentionnée dans le budget ce parti j'ai l'impression qu'ils sont confus en matière de transport en commun je voudrais lire le budget pour que tout le monde comprenne la province s'engage à convertir des VMOT avec péage dans le Grand Toronto à des VOM dans le Grand Toronto et je voudrais dire que les gens qui font le covoiturage pourront utiliser ces voies et ceux qui devront qui voudront utiliser ces voies à péage devront payer le péage ce modèle a été réussi ailleurs avec succès y compris Floride la Californie et le Texas ceci nous est connu de tous je ne crois pas que ce soit compliqué j'espère que le député d'encore se comprend complémentaire oui j'apprécie la simplicité du message qui a été donné le ministre des transports le ministre des transports et le ministre des finances semble être optimiste en matière de revenus sur les VMOT mais en février mais en février nous avons appris que dans le district de Columbia on a su qu'ils ont perdu 11 millions de dollars pendant les 6 premières semaines d'exploitation alors que ces voies ne sont que 40 000 km de long alors qu'ici ils veulent construire des milliers de voies MOT quand est-ce qu'allez-vous cesser de perdre votre temps sur ce plan au lieu de créer des options de transport en commun véritable pour les ontariens monsieur le président est-ce que est-ce que le le troisième parti va approuver le plus grand investissement en matière d'infrastructures et de transport en commun dans la province ce sont les les plus grands projets de transport en commun de l'histoire de l'Ontario nous avons déposé les VMOT en 2005 ils ont connu beaucoup de succès nous voulons maintenant de le député d'en face voir par exemple alors nous savons qu'en Californie ils le font la première année ils n'ont pas fait d'argent la deuxième année ils ont fait beaucoup d'argent et la troisième année ils font beaucoup d'argent et leur évaluation a été seulement publiée il y a deux semaines oui nous envisageons toutes les options qui ont été utilisées ailleurs pour trouver des solutions à nos problèmes de congestion députés de Mississauga S. Cougsville hier soir j'ai eu une réunion publique dans ma circonscription nous avons discuté du budget et voici ce dont nous avons parlé l'assurance automobile investissement dans les soins à domicile l'infrastructure le contrôle du déficit mais un domaine qui a été intéressé beaucoup de monde c'était la stratégie en matière de chômage chez les jeunes et veuillez nous dire ministre du développement quels sont les plans dans notre budget pour augmenter le nombre d'emplois bien rémunérés pour les jeunes ministre de l'innovation et de la technologie merci à la députée pour sa question et le travail qu'elle a fait sur cet enjeu nous voulons proposer une stratégie globale de création d'emplois pour les jeunes de plus de 290 millions de dollars sur trois ans et nous avons tenu compte des propositions des néo-démocrates monsieur le président notre stratégie veut créer de l'emploi des possibilités pour les 30 000 jeunes à l'échelle de la province et faire la promotion de l'entrepreneuriat et de l'intégration des jeunes en Ontario donc nous nous avons également tenu consulter également les entreprises les syndicats les milieux universitaires et un grand nombre de jeunes et des entreprises sans but lucratif comment est-ce qu'on peut modifier notre stratégie de création d'emplois pour les jeunes pour que ces initiatives aient plus d'impact nous allons aller de l'avant avec ces initiatives complémentaires Merci ministre pour votre réponse exceptionnelle je voudrais remercier à tous les gens de ma circonscription qui sont venus à l'assemblée municipale hier malgré la partie des leaves de Toronto mais peu livres je voudrais dire également nous voulons construire nos collectivités avec des stratégies d'emploi pour les jeunes nous voulons nous assurer que les jeunes demeurent dans les collectivités et je voudrais demander au ministre qu'est-ce qu'il fait pour les jeunes dans les régions rurales afin qu'ils aient des emplois bien rémunérés au ministre des affaires rurales ministre des affaires rurales merci je voudrais féliciter la députée de Mississauga S. Cooksville pour son leadership et notre budget donne des solutions pour les collectivités rurales d'Ontario comme par exemple notre fonds de 30 millions de dollars pour renforcer grâce à cet investissement nous avons relié les étudiants avec les services d'emploi saisonnier et autres et nous avons relié 18 000 étudiants nous avons aidé plus de 18 000 employeurs ceci fait partie de notre stratégie d'emploi saisonnier pour faire la promotion de l'innovation et de l'entrepreneuriat en Ontario à Albert Buchanan et il était très content des emplois saisonniers pour les jeunes député de Grandfell-Nupissing Pembroke ma question s'adresse à la vice-première minute c'est clair que les questions données à cette Chambre et les mesures du comité de la justice vous ne voulez pas que le comité fasse la lumière sur les scandales à M. Saga et à Oubin le public mérite de la redevabilité la population veut savoir comment vous avez gaspillé 680 millions de dollars nous avons déposé une motion de censure donc si vous appuyez cette motion nous allons savoir si savoir c'est qui qui appuie le Parti libéral l'Ontario qui appuie un changement de leadership vice-première ministre voulez-vous faire ce que doit voulez-vous appuyer notre motion de censure de reposition et la déposer à la Chambre demain veuillez-vous ce soir vice-première ministre au leader parlementaire du gouvernement M. le Président les questions qui sont posées ce matin et les réponses il y a rien la simple vérité que nous sommes des inquiétudes concernant les annulations des centrales le point que nous essayons de soulever c'est que les partis d'opposition ont fait la campagne agressive contre ces centrales parce qu'ils s'ils étaient élus annuleraient les centrales ce sont des faits que le comité doit savoir c'est pour ça que nous avons demandé le chef de l'opposition de venir on ne lui a pas posé des questions techniques on a simplement posé la question qu'il reconnaissait le fait que lui qui est apparu dans un vidéo YouTube on lui a demandé les coups qu'ils avaient et 28 fois il a refusé de répondre complémentaire merci M. le Président le Parti libéral n'a aucun bilat tout ce qu'il y a c'est que des scandales veuillez retirer peut-être que le leader parlementaire peut retirer les 38 fois qu'il a mentionné le député de Prince Edward Histing rappelle à l'ordre le député de Prince Edward Histing est averti veuillez retirer vos commentaires sans commentaires votre bilan ce sont des dégaspillages sans fin lorsqu'on vous prend la main dans le sec et vous dites que vous allez constituer un comité et ceci ne se produit plus c'est pas une question seulement de redevabilité mais une question d'arrogance de la part de ce gouvernement les gens de Ontario sont sûrs que vous pouvez vous en servir donc vous allez le faire encore une fois de plus voulez-vous faire ce que doit demain il y a une motion d'opposition qui sera déposée voulez-vous accepter que cette motion soit déposée laissez les gens décider veuillez vous asseoir veuillez vous asseoir l'idée parlementaire du gouvernement c'était on parle de se faire prendre la main dans le sac c'est le parti qui a payé des appels robotisés pour arrêter l'annulation des centrales c'était un parti qui a tenu des conférences de presse qui avait des dépliants et le seul parti qui allait arrêter ces centrales c'était le parti conservateur le 6 octobre voter pour les conservateurs tout ce qu'on veut monsieur le président c'est que le chef d'opposition reconnaisse une position publique et 28 fois on lui a posé la question il a évité la question et on voulait savoir s'il avait fait une analyse des coups d'ombre double poids double mesure de la part des conservateurs donc les gouvernements conservateurs devraient reconnaître qu'ils étaient opposés aux centrales et qu'ils allaient les annuler députés d'essai ma question s'adresse à la ministre de la santé des soins de longue durée ça fait un mois des erreurs en traitement en chimiothérapie les gens ne savent toujours pas ce qui s'est passé on a blâmé plusieurs personnes et la situation en pire il y a eu marque aisée maintenant cette entreprise veut poursuivre l'hôpital alors que l'hôpital a essayé de communiquer la situation à ses patients ma question est toute simple est-ce que la ministre reconnaît que l'identifier des coupables est à l'avantage des patients monsieur le président ce que je peux vous dire est ceci ma dernière ma première préoccupation est celle des patients c'est pour ça que lorsque j'ai appris ceci nous avons pris les mesures appropriées les patients ont été informés il y a eu des réunions avec les spécialistes du cancer et des réunions pour répondre aux questions qu'ils se poseraient il y a eu également un groupe de travail avec des experts nous avons nommé un enquêteur indépendant sur faire l'analyse de la chaîne d'approvisionnement des médicaments on le doit aux patients de l'Ontario non seulement les patients qui sont affectés par ceci mais il est important qu'on ait des réponses aux questions que ces patients posent complémentaires la ministre serait bien c'était après les faits par exemple M. le Président les patients de l'Ontario semblent être ceux qui sont ignorés abandonnés ils veulent de la transparence redevabilité et des réponses comment ceci est pu se produire c'est pour ça que nous avons demandé qu'au gouvernement que l'Ombudsman puisse faire des enquêtes dans le domaine de la santé parce que les patients veulent avoir quelqu'un qui les défendent et qui posent les vraies questions est-ce que la ministre voudrait s'assurer qu'il y a quelqu'un qui défend les patients et qui donne à l'Ombudsman le pouvoir de surveillance en soins de santé M. le Président les interviens méritent d'avoir confiance en leurs soins de santé et les patients qui sont victimes de cancer et les soins qu'on leur dispense sont les meilleurs dans le monde donc l'inocuité de ces traitements est au-delà de tout reproche nous essayons d'améliorer la situation et chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe nous essayons de corriger la situation nous allons mettre en place les recommandations même la députée de l'École-Bette que l'Ontario et que les patients victimes de cancer ont plus de chances de survie qu'ailleurs dans le monde nous avons un excellent soin de santé et soins en cancer je l'ai dit je le répète nous avons un excellent système mais le système n'est pas parfait et chaque jour nous essayons de l'améliorer question députée de Ottawa et ma question s'adresse au ministre de l'énergie donc il faut avoir de l'énergie en Ontario non seulement pour le nord et pour la santé générale de la population nous voulons tenir compte de la création d'emplois revitalisation des infrastructures et améliorer et améliorer l'accès au cercle de feu pour que tous les emplois soient appuyés qu'est-ce que le gouvernement fait pour aider les secteurs industriels du nord ministre de l'énergie merci aux députés de sa question donc lorsque l'économie du nord est forte c'est bien pour tout l'Ontario c'est pour ça que nous avons un programme spécial pour aider les grands consommateurs d'électricité du nord à diminuer leurs coûts ces entreprises contribuent à la prospérité économique dans le nord et créent des emplois donc ce programme appuie les employés et les municipalités monsieur le président notre gouvernement s'engage à aider les gens à prospérer c'est pour ça que nous avons annoncé dans le budget de cette année que nous allons investir plus de 360 millions de dollars pour prolonger le programme de trois ans grâce à nos collègues du conseil des ministres qui viennent du nord c'est pour ça que nous demandons l'opposition de plus notre budget merci monsieur le ministre pour votre réponse je suis heureux d'entendre que notre gouvernement appuie toujours les communautés du nord et certainement donc la commission sur les collectivités du nord ça a beaucoup aidé cette région mais là on a une récession qui a créé toutes sortes de problèmes pour le nord en particulier dans le secteur de la foresterie est-ce que le ministre peut nous dire comment on va pouvoir aider le secteur le ministre alors comme je l'ai dit on va faire un investissement de 364 millions de dollars et avec un programme d'électricité industrielle du nord ça c'était pour aider les industries du nord cela réduit les factures d'électricité de 25% pour les grandes compagnies dans le nord et cela a créé ou protégé 16 000 emplois dans le nord ça ce sont des emplois dans la foresterie l'acier et d'autres industries reliées également aux mines donc monsieur le président j'espère que tous les partis de cette chambre vont être de l'autre côté pour appuyer le budget pour aider les gens du nord de l'Ontario le député de Cambridge merci monsieur le président j'ai une question pour les leaders parlementaires aujourd'hui le comité de la justice examinant le scandale des centrales au gaz a eu une séance extrêmement intéressante maintenant vous allez au lieu d'éviter de répondre aux questions vous avez posé des questions qui n'étaient absolument pas pertinentes alors vous avez utilisé les 30 minutes le député va retirer ses propos je vais les retirer c'est un comité qui a le mandat d'essayer de trouver ce qui s'était passé avec ce scandale qui a gaspillé des millions de dollars qui mène directement au bureau de la première ministre alors est-ce que vous allez avoir cette enquête judiciaire est-ce que il y a peut-être une menace d'avoir une peine de prison est-ce que vous allez finalement prendre la question au sérieux le leader parlementaire alors si les questions étaient si peu pertinentes pourquoi est-ce que le chef de l'opposition n'a pas voulu y répondre les questions que l'on posait étaient tout à fait directes on demandait pourquoi il était aussi agressif dans sa campagne pour annuler les centrales au gaz pourquoi est-ce qu'il a dit que s'il était premier ministre ils annuleraient ces centrales alors on a posé le même genre de questions est-ce qu'il y avait fait une analyse pour savoir combien ça allait coûterait alors on a posé 28 questions 28 fois et le chef de l'opposition n'a pas répondu alors si c'était si peu pertinent pourquoi est-ce qu'il a refusé d'y répondre et on se demande pourquoi également les candidats avaient refusé de répondre question complémentaire moi j'ai un message pour les deux parlementaires étant donné que la corruption existe dans le gouvernement et certainement on va poser de plus en plus de questions pour que l'on ait une enquête judiciaire après avoir cité toutes sortes de réponses les libéraux n'obtenaient pas de réponses le leader parlementaire voulait que le chef de l'opposition vienne devant le comité de la justice et ce qu'il a fait mais en fait le gouvernement Maguinti-Winland n'a pas appris sa leçon et referait la même chose s'ils en avaient la possibilité c'est la raison pour laquelle ils avaient dépensé des millions de dollars pour avoir une autre chance alors nous nous avons demandé que le gouvernement soit disons direct et que la première ministre puisse répondre aux questions alors est-ce qu'il faudra qu'on ait une menace de prison pour qu'il y ait finalement une réponse honnête aux questions essayez-vous le leader parlementaire alors quand le parti dans la dernière élection avait promis d'annuler les centrales au gaz c'était la pire chose qui allait se trouver depuis la peste et quand le parti conservateur fait le même genre de promesse bon alors on ne peut pas en parler 28 fois monsieur le président on a demandé au chef de l'opposition de reconnaître sa position et il n'a pas voulu répondre alors pourquoi ces deux poids deux mesures quand on on nous demande une enquête judiciaire et nous on suit ce qui a été recommandé par un député d'en face on ne pense pas qu'on devrait avoir une enquête judiciaire parce que ça coûte beaucoup trop cher on voudrait que les gens qui sont élus puissent tenir le gouvernement redevable et moi je suis bien d'accord avec le député le député d'Algoma Manitoulas merci j'ai une question pour le ministre du travail la semaine dernière pendant l'enquête à Elliot Lake alors on dit que le ministère n'avait aucune responsabilité pour cet accident où deux personnes avaient perdu la vie et il disait que l'employeur était responsable de la protection des travailleurs mais les travailleurs sont aussi responsables de leur propre sécurité ils ont aussi dit que les gens du ministère ne pouvaient pas faire l'objet de mesures de discipline est-ce qu'on va dire que ces deux femmes étaient plus responsables de leur accident que le ministère du travail c'est quelque chose de ridicule alors il y avait des inspecteurs mais qui n'avaient pas du tout essayé de voir ce qui se passait dans la mine est-ce que le ministre va demander aux inspecteurs du gouvernement de fédéral de voir quel était le rôle du ministère et de voir si on devrait prendre d'autres mesures le ministre merci je vais remercier le député pour sa question comme vous le savez comme la chambre le sait on a établi une commission d'enquête sur la tragédie d'Aliot Lake et on a démontré son engagement pour avoir une revue indépendante des circonstances en ce qui concerne l'effondrement du centre d'Algoma on va revoir toutes les procédures du gouvernement y compris les procédures au sein du ministère et le gouvernement a totalement coopéré avec la commission et le gouvernement va continuer de le faire alors la question de l'effondrement du toit de ce centre commercial ça va être discuté dans le forum adéquat et donc on ne va pas faire d'autres commentaires le député de Brahmadi pour une question de règlement moi j'aimerais que l'on souhaite la bienvenue à un ami un activiste qui a créé un groupe de défense des femmes il n'y a pas de vote qui sont déférés donc nous reprendrons la séance à 3h cet après-midi j'ai